Alors voici une petite collection de migmatites pour que vous ayez divers échantillons pour arriver à vous représenter ce qu'est concrètement une migmatite. Donc pour arriver à repérer une migmatite ce qui est important c'est de repérer donc bien sûr des lits clairs et des lits sombres mais ce n'est pas quelque chose de fin vous voyez ici par rapport à mon doigt qu'on peut avoir presque un centimètre de lits sombres et qu'on peut avoir plusieurs centimètres de lits clairs donc rien à voir bien sûr avec la structure d'un gnes et puis si on prend cet échantillon ça va même encore plus loin puisqu'on a plusieurs centimètres ici de lits sombres et plusieurs centimètres de lits clairs. Ce qui va faire l'épaisseur d'un certain lit par rapport à d'autres c'est la quantité de fusion partielle qui a été subie par cette roche sachant que nous avons ici la roche résiduelle. Les gouttes de magma quittent cette roche et vont ensuite pouvoir recristalliser et donner un granit d'anatexie. Donc nous avons la roche résiduelle issue de la fusion partielle à l'intérieur de la croûte. Alors regardons ce qui les caractérise donc on retrouve des mica noirs qui sont présents ici donc ça c'est ce qu'on va appeler le mélanosome, mélanos ça veut dire noir donc c'est foncé et en haut on va retrouver essentiellement dans la partie blanche quartz feldspath qu'on va appeler le leucosome la partie blanche. Les minéraux qui ont tendance à fondre ce sont ceux qui terminent la suite de Bowen puisque ce sont les derniers à cristalliser ce seront aussi les premiers à fondre ils sont stables qu'à basse température donc le quartz bien évidemment puisque c'est le tout dernier mais aussi les feldspath les plus acides qui en voir tendance aussi à fondre. Il donne des petites gouttes de magma qui quitte la roche et donc à partir d'un granit relativement classique ou d'une roche sédimentaire qu'est ce qui va rester ? Il ne va rester plus que les mica noirs qui sont présents ici et les autres migrent alors il arrive parfois que le matériau ne puisse pas migrer jusqu'en surface pour redonner un pluton constitutif d'un granit d'anatexie. Parfois il est bloqué et donc on va retrouver une petite zone au sein de l'affleurement de migmatite où on retrouve alors ici sous forme très altérée ceci est un galet où on va retrouver les minéraux qui proviennent de la fusion partielle de cette roche résiduelle et qui ont formé un granit extrêmement acide puisque vous voyez que c'est très très blanc avec du quartz et des feldspath complètement blancs. Donc au sein d'une roche de type migmatite il est très fréquent qu'on trouve des zones complètes qui ressemblent à un leucogranit parce que ces zones sont en fait les petites gouttes de magma issus de la fusion de cette autre partie de la roche qui migrent et qui viennent recristalliser parce qu'ici il y avait un petit peu plus d'espace et elles n'ont pas pu aller plus loin. sur un échantillon de migmatite on peut aussi s'intéresser aux déformations donc ici bien évidemment on repère un pli c'est la déformation la plus courante puisque pour obtenir une migmatite on atteint la fusion partielle donc au moins 850 degrés si la roche est très très acide mais ça peut être plus si la roche est moins acide et vous savez que plus on augmente la température plus il est probable que la déformation soit plastique donc on s'attend à priori à avoir des plis. Pour autant ne soyez pas choqués qu'ici ce pli soit recoupé par une fracture qui est présente là tout le long parce que une fois que cette roche est refroidie, durcie, elle peut tout à fait faire des déformations cassantes et c'est ce que l'on voit ici sur cet échantillon où vous avez des fractures qui viennent recouper cet échantillon alors repérez quelque chose de très intéressant la fracture ici ne recoupe pas tout l'échantillon on a l'impression qu'elle disparaît dans le mélanosome alors qu'on pourrait mentalement la poursuivre d'un leucosome à l'autre leucosome là aussi il faut bien connaître son cours de réologie pour expliquer ce phénomène rien d'extraordinaire on peut tout à fait avoir du matériau qui est dans sa zone de comportement fragile et qui donc a atteint son point de rupture alors qu'un matériau qui est moins compétent n'aura pas atteint son point de rupture il se sera déformé de façon élastique mais sans atteindre son point de rupture ce qui fait que quand les contraintes se relâchent il reprend sa forme initiale et il n'a pas été fracturé donc bien sûr c'est tout l'ensemble qui est ce qui a subi les mêmes contraintes il n'y a pas ce petit bout qui a subi des contraintes différentes du reste c'est complètement aberrant comme hypothèse tout subit les mêmes contraintes seulement cette zone est moins compétente que celle ci et donc elle n'atteint pas son point de rupture donc regarder les aspects très variés que peuvent prendre les migmatites c'est pas la peine de mémoriser un aspect particulier l'élément important c'est que on a des épaisseurs importantes de zone claire des épaisseurs souvent c'est centimétrique de zone foncée donc on appelle le cosome et mélanosome et ça c'est caractéristique des migmatites rien à voir avec Agnes et J'ai beaucoup mimickingé comme celle un peu qui il est ainsi qu'il de s'értima de jouer faut dire qu'y les mentions mais si especially si on apprende lesändres